Donc, cette femme, je lui ai confié deux hectares et demi pour faire de l'agriculture. D'accord ? Mais gratuitement. Je lui ai confié ces deux hectares et demi pour l'agriculture. Je lui ai envoyé de l'argent pour l'aider financièrement à acheter la semence pour pouvoir travailler, pour l'aider comme on aide beaucoup d'autres personnes ici et là. D'accord ? Et mes amis, elle se permet de dire qu'on ne l'a pas soutenu, on ne l'a pas aidé. Alors, je vous mets ici en ligne une femme qui a une agence et c'est par elle que cet argent a été envoyé à cette Jézabel à l'époque. Et bonsoir, ma sœur, on ne va pas dire ton nom, tu ne dis pas non plus le nom de la dame là. Oui. Tu as retrouvé, bonsoir, tu as retrouvé les traces de deux envois d'argent. Ça, c'est les deux traces parce que dans le passé, on l'a beaucoup soutenu aussi financièrement. Voilà. Tu as retrouvé les traces ? Oui. Moi, chez moi, dans mes archives, c'est le 10 janvier, la somme de 263 dollars. Le 10 janvier 2000, combien ? Le 10 janvier 2022. Le 10 janvier 2022. Oui. L'envoi de combien ? 263 dollars. 263 dollars qu'on t'a donné pour que tu envoies pour elle. Oui. OK. Donc, ça, c'est le 10 janvier. Le 10 janvier, ça, c'était le premier envoi. Et le deuxième envoi que j'ai, c'est le 24 janvier, la somme de 220 dollars. 200, 20 combien ? Le 24 janvier. Donc, le 10 janvier, elle reçoit 270 dollars. 263. 263 dollars. Et le 20 janvier ? 220 dollars. OK. Merci, ma sœur. Donc, c'est toi qui gères cette agence-là. Maintenant, je vais vous montrer, comment dire, je vais vous montrer, pas ça, Julien, toi qui es là. C'est toi qui as appelé cette dame à l'époque pour, tu lui as écrit par WhatsApp pour savoir si elle a reçu l'argent. Elle a retiré l'argent. Oui, oui, elle m'a, elle m'a, elle m'avait répondu aussi. Elle t'a répondu ? Que, bonsoir, passeur Julien. Voilà la preuve. Je rétirai, c'est, je rétirai, c'est bon. Là, nous sommes le 12 janvier 2022. Voilà. Je rétirai, c'est bon. Le passeur Julien, tu le demandes si elle a reçu l'argent. Elle a écrit quoi ? Oui, elle a écrit, bonsoir, passeur Julien, je rétirai, c'est bon. Merci, je viens d'arriver à la maison. Donc, elle répond normalement au passeur Julien, merci, j'ai retiré, j'ai retiré. Hein ? Parce que le passeur Julien lui pose la question, tu as reçu l'argent ? Et elle a dit oui. Et elle se permet d'aller mentir au monde en train de dire qu'on ne l'a pas soutenu financièrement. Hein ? Ok, frères et sœurs. Voilà la première preuve. Parce que là, c'est parce que je voulais aussi avoir la prison parce qu'elle ne nous appelait pas pour nous dire si vraiment elle avait réussi. Parce que souvent, elles n'appellent pas. Il faut qu'on soit rassuré que si réellement elle avait reçu l'argent. C'était ça parce que, voilà quoi. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'est même pas de ma famille, et en un mois, on lui a envoyé plus de 463 dollars pour qu'elle achète la semence, pour qu'elle puisse travailler dans les champs que je lui ai confiés, prêtés, gratuitement. Et cet argent, c'était en plus, quand il allait avoir la récolte, c'est pour elle, pour l'aider. Et sans compter l'argent de poche, l'argent de la nourriture, le transport, la nourriture pour elle. Et les gens osent parler en disant que moi, c'est moi qui suis cupide. Hein ? Vous savez, quand nous dénonçons les gens-là, nous avons des preuves. Hein ? Donc, vous cherchez la guerre, vous allez avoir la guerre. Et elle ose parler, elle ose dire que moi, je l'ai fui. J'ai évité la confrontation. Ceux qui me connaissent là, savent que je ne suis personne. Si je ne veux pas voir quelqu'un, c'est parce que pour moi, la personne ne m'apporte rien, et je n'ai pas du temps à perdre avec la personne. Donc, je n'ai pas mon temps à gaspiller avec des gens méprisables, des gens, n'est-ce pas, qui sont niés, qui sont dans la méchanceté, et je n'ai pas le temps à perdre. Et je suis un homme libre. Si je ne veux pas voir quelqu'un, je suis un homme libre. Voilà. Merci. 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 Merci.